la serre par edmond jaloux la fin de mon adolescence coïncida avec une de ces maladies qui gardent toujours un caractère mystérieux et dont on se demande s'il ne naissent pas d'un malaise de l'esprit plus encore que d'un trouble de la croissance fièvre crépusculaire langueur âpre désir de la vie en même temps que sa terreur cauchemar nocturne légères angoisses préoccupation de la mort tous ces mots n'en formaient qu'un je traînais de chambre en chambre encore moite des pensées qui prenaient plaisir à constater leur propre désenchantement à la longue ma famille s'inquiéta les médecins qui me soignaient et qui ne connaissaient que deux espèces de malades ceux qui n'avaient rien et les moribonds ayant voulu rassurer mes parents à tout prix on en consulta un autre celui-ci fut plus affirmatif ou plus ménager de sa clientèle il déclara que mon état sans aspirer la moindre inquiétude immédiate demandait des soins réfléchis un changement d'air rapide du jour au lendemain je fus transporté dans une propriété que mon père venait de louer aussitôt et où mon premier acte fut d'attraper la grippe et d'aller de mal en pire ma convalescence dura près d'un mois et quand je puis enfin sortir de ma chambre où chauffait sans cesse un brouillon de feuilles d'eucalyptus qui me faisait penser aux enfants du capitaine Grant de Jules Verne et à ses descriptions de l'Australie je fus enchanté par mon nouveau domaine que j'avais à peine aperçu à travers les vitres de la voiture qui m'y avait conduit dépeint rien que dépeint un bois qui n'en finissait plus de multiplier ses troncs minces écaillés d'argent blessés de roses suintants de résine des branches à perte de vue toutes chantantes toutes balancées ne s'opposant à aucune brise tournant autour de leur axe comme les pagaies d'un canotier un immense espace dans le clair-obscur glissant et feutré d'aiguilles rousses pas une fontaine pas un accident de terrain un sol sec qui conservait la chaleur de l'été en allée et vous la soufflait au visage comme à travers le conduit intérieur d'un chalumeau j'arrivais tout de même au bout de la plaine boisé les arbres s'arrêtaient d'un commun accord je vis un mur bas et au-delà un parc sablé planté de cèdres deux ou trois cèdres aux vitres scintillantes l'une haute comme une chapelle s'alignaient derrière le mur un pavillon de garde-chasse ou de jardinier avait l'air de veiller sur elle je croyais m'être perdu dans une contrée sauvage je retrouvais quelque chose qui sentait la civilisation et même le luxe j'en eus à la fois une certaine déconvenue et du plaisir ce beau jardin ces serres closes offraient plus de problème à ma curiosité naissante qu'une forêt monotone et privée de faunes ou de dryades je demeurais là longtemps ébahi et vaguement satisfait mille désirs s'éveillaient en moi qui habitait ce parc quelles fleurs entretenaient ces serres il me semblait déjà que j'allais voir une véritable horde de jeunes filles bondissantes avec leurs yeux tendres envahir les allées casser les branchettes rire et courir ensemble ou plonger soudain sous les vitrages étincelants le soir venait en tournant la tête je regardais le soleil qui se couchait au delà de ma forêt de pain une immense rougeur envahissait le ciel crépusculaire qui morcelé et encastré par les arrêts des rameaux avait l'air d'un fabuleux vitrail de pourpre divisé par des croisillons noirs il commença à faire plus froid j'eus un léger frisson la fièvre renaissait rien n'apparaissait de l'autre côté du mur ni jeune fille ni femme ni même jardinier les vitres s'éteignaient peu à peu tout déçu je me mis à courir le bois était interminable j'avais trop présumé de mes forces j'arrivais en sueur et hors d'haleine dans notre nouvelle demeure je dus me coucher aussitôt la nuit j'eus un peu de délire le lendemain je ne pus me lever ce fut une longue journée de langueur et de rêveries ma pensée errait sans cesse autour de cet endroit mystérieux à cet espace clos où des fleurs que j'estimais tropicales on ne met pas sous verre des balsamines des boîtes senteurs des belles dronceurs devait vivre d'une vie intense et sourde où des êtres que j'estimais luxueux et singuliers venaient sans doute leur rendre visite la nuit suivante je vis des rêves bizarres je me trouvais pris dans la spirale d'un escalier qui plongeait au centre de la terre encore un souvenir de Jules Verne je pense et quand je fus arrivé au bas je me trouvais devant de vastes vitrines qui protégeaient des sortes de magasins pleins de fleurs c'était des fleurs énormes aux formes nouvelles aux couleurs informulables certaines se terminaient par un petit cône fragile de cendres ou de pastels mêlés d'argent de roses et de jaunes ardents des filaments de dentelles constituaient les autres ou des tentacules d'une chair bleuâtre et capucine à la fois je sais bien que de telles choses ne se décrivent guère si je le tente c'est pour indiquer les détails et la limite de leurs différences avec la réalité quotidienne mais bientôt les fleurs se modifièrent sous mes yeux elles devinrent des visages de jeunes filles qui me parurent d'une grande beauté elles demeuraient attachées à leur tige par un torse qui allait en s'évasant et dont je m'aperçus au bout de quelques secondes qu'il était nu mais d'une teinte de coquille à la fois nacrée et chatoyante et sans aucun mamelon alors les jeunes filles fleurs commencèrent de se tordre dans leur vase elles tendaient vers moi des mains admirables de la même matière que leurs torses et je les entendais crier d'une voix suppliante « Délivre-nous ! Délivre-nous ! » et perdu d'angoisse et de terreur je frappais de mes deux poings aux vitres au risque de les briser et de me blesser grièvement mais elles sonnaient sous mes efforts comme des plaques de tôle mon anxiété fut telle qu'elle me réveilla le jour naissait des coques chantaient dans le voisinage un oiseau jetait sous ma fenêtre une bulle de chant qu'il rattrapait au vol relançait de nouveau en l'air et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un autre lui répondit j'étais tremblant inondé de sueur persuadé que ma vraie mission m'était apparue en rêve et que je devais délivrer des jeunes filles captives j'étais, ne l'oublions pas, à la fin de mon adolescence à peine sorti je me dirigeais vers le parc le soleil chauffait les aigus de pain donnait à tel tesson de bouteilles oublié dans un coin une fulguration de diamants le ciel entre les cimes ressemblait par sa forme et son éclat à la coupole d'une église peinte plutôt qu'à cet abîme d'éther quand j'arrivais devant le petit mur je vis qu'une jeune femme sortait de la serre et s'éloignait dans la direction de ce qui devait être la maison invisible elle était grande, svelte, très élégante bêtue de gris une écharpe nouée autour du cou sans chapeau ses cheveux blonds, très clairs étincelés au soleil je restais à demi-cacher derrière les pierres et le chèvre-feuille le cœur battant ainsi mon intuition et mon rêve disaient vrai il y avait ici une personne digne de tous les dévouements mais de quoi s'offrait-elle ? de quoi devais-je la délivrer ? je méditais là-dessus toute la journée le lendemain j'interrogeais le jardinier sur notre mystérieuse voisine ses renseignements furent vagues elle s'appelait Mademoiselle de Saint-Léon elle était riche, vivait toute seule ne fréquentait personne on la voyait peu et presque toujours enveloppée d'une écharpe elle aimait les fleurs et habitait une grande maison de campagne dont elle n'occupait que deux ou trois pièces une telle peinture ne pouvait qu'attiser tous mes désirs et les plus romanesques d'abord comment faire connaissance avec Mademoiselle de Saint-Léon et à quel titre l'aborder ? si je n'avais écouté comme on dit que mon courage je l'aurais guetté je me serais jeté à ses pieds je lui aurais crié avec l'accent de la conviction la plus sincère Mademoiselle vous ne me connaissez pas et je vous connais je sais que vous avez l'âme la plus ombrageuse la plus défiante mais aussi la plus belle et la plus chimérique du monde or vous ignorez qu'il y a à côté de vous le seul être qui puisse vous comprendre un adolescent qui aime tout ce que vous aimez qui a comme vous l'amour des vers les plus rares des romans les plus délicats des fleurs les plus extravagantes je ne vous demande rien que de vous connaître de passer mes soirées auprès de vous de vous dire ces choses extraordinaires qui me remplissent l'esprit et que je ne peux confier à personne me repousserez-vous ? comment admettre que quelqu'un d'aussi maussade et d'aussi terne ait pu le remplacer dans la succession de mes mois ? pendant des heures je me tenais aux aguets derrière le petit mur ce sont les seuls jours de ma vie auxquels j'aimerais revenir une force extraordinaire me portait il me menait les idées les plus étranges du monde ah ! pensais-je mademoiselle de Saint-Léon comment n'avez-vous aucun soupçon de mon existence ? comment un désir aussi aigu, aussi poignant que le mien ne traverse-t-il pas l'espace ? n'agite-t-il pas d'une façon anormale les feuilles qui se soulèvent par moments sous vos fenêtres ? ne vous avertit-il pas que quelqu'un est là dans l'ombre consumé de la nécessité de vos voir ? ah ! si je pouvais être malheureux comme je le serais en ce moment mais cette ombre est si beau que je n'ai pas la force de me décider à souffrir les abeilles qui s'acharnent sur les petites couronnes des fleurs de lierre m'engloquent de raies si entrelacées et si multiples que j'ai le sentiment d'être peu à peu embaumé dans des bandelettes de miel et de devenir une momie de parfum j'ose à peine bouger le ciel est bleu jusqu'à Constantinople les pains me bénissent la terre brûle comme un encens je ne peux croire que je ne sois pas tout près d'entrer dans un royaume fabuleux aimez-moi mademoiselle de Saint-Léon je sais de l'amour tout ce que savent les fleurs de lierre ils blessent ils pillent et ils composent loin de vous quelque chose qui vous ressemble à peine et qui est capable de vous remplacer si par quelque invraisemblable miracle mademoiselle de Saint-Léon avait eu vent de mes divagations je suppose qu'elle en eût bien ri mais si à la suite de quelque événement insolite elle se fût soudain présentée devant moi j'ai bien peur que ce mérifique verbiage eût cédé la place à une paralysante crise de timidité cependant mon audace croissant avec la renaissance de ma santé je mis sur pied une expédition dont j'avais rêvé plusieurs semaines une nuit de lune je sortis en cachette quand tout le monde me croyait couché et franchissant le mur de séparation j'allais me promener dans la propriété voisine au risque d'être pris pour un cambrioleur ou attaqué par des chiens il est vrai que dans cette éventualité j'avais emporté dans mes poches deux côtelettes encore roulées dans le gros papier jaune et rude du boucher j'ai toujours pensé par la suite que les entreprises poétiques devaient toujours avoir en guise de contrepoids des quartiers de viande saignante qui vous ont pu en tisser les doigts de leur fadeur et de leur odeur de sang je vis sur une terrasse plantée de platane une villa moderne assez laide tout volet clos l'endroit me parut extrêmement banal et me donna une vive désillusion personne ni jeune fille ravissante romanesque prête à puiser son inspiration amoureuse au l'air de la lune ni fée ni suivante de comédies au mollet rond sous une jupe courte désappointée j'en revins en arrière et m'avisais alors que la serre n'était pas close je tournais la clé merveilleuse surprise il régnait une touffeur tropicale cette odeur d'eau de terre saturée de vanille qui flottait entre les vitres me suffoqua presque tant elle était violente l'excès de chaleur m'étourdissait aussi on entendait tomber sur les feuilles hautes et larges les gouttes produites par l'évaporation ce bruit régulier et mystérieux rompait seul l'invrassemblable silence je vis que j'étais entouré de fougères et de bananiers la lumière de la lune entrant à travers les vitres faisait traîner ici et là des dentelles éparses ou mettait une flaque d'argent sur la feuille gaufrée d'un énorme bégonia du plafond pendait des orchidées qui laissaient traîner à hauteur de mon front les sacs bronzés des cyprépédiums ou les étoiles blanches d'une branda les céréus s'épanouissaient de profonds calices nacrés ou roses vifs qui ressemblaient à des nénuphars des fleurs inconnues couvraient des étagères c'était bien ici que je devais attendre ma bien-aimée ou lui donner rendez-vous aucun lieu du monde ne serait plus propice à l'amour mon exaltation était telle que j'en versais des larmes d'attendrissement j'aurais voulu presser quelqu'un quelque chose contre mon coeur mais tout était si fragile que je n'osais toucher à rien si j'avais étreint un bananier entre mes bras sans doute l'aurais-je rompu peut-être en effet étais-je entré dans le vrai royaume de l'amour on ne pouvait toucher à quoi que ce fût sans le détruire le lendemain à midi au moment où je prenais place dans la salle à manger ma mère me dit je suis en train de me demander si tu n'es pas devenu fou j'ai trouvé deux côtelettes dans la poche de ton beston je voudrais bien savoir ce que tu comptais en faire n'es-tu pas assez bien nourri ici ? je devins naturellement pourpre c'est pour les chiens balbutiais-je quels chiens ? les chiens en général on ne put me tirer un mot de plus mais depuis lors ces côtelettes incompréhensibles demeurèrent une légende familiale toutes les fois que j'accomplissais un acte quelque peu bizarre on se disait avec des airs entendus n'oublions pas qu'il s'agit du jeune homme aux côtelettes personne ne se douta que ces mutton chops étaient en passe de devenir plus symboliques encore pour moi la visite de la serre m'avait fait perdre le peu qui me restait de raison après beaucoup de tergiversations je finis par écrire à mademoiselle de Saint-Léon je n'ai pas gardé le brouillon de ma missive c'est fort heureux car je mourrai de honte je crois de la relire quand mon improvisation eut été mise à la poste l'absurdité de ces termes devint si évidente que si j'avais pu fuir je l'aurais fait je redoutais que mademoiselle de Saint-Léon ne vint trouver mes parents dont je craignais les humiliants sarcasmes et ne leur remis mon poulet cela n'arriva pas et bien au contraire ce qui survint ce fut une réponse un billet simple amical et charmant que j'ai toujours gardé mademoiselle de Saint-Léon m'y disait ceci cher monsieur je suis un peu honteuse de la lettre que vous m'avez écrite j'aurais pu la prendre pour une amère plaisanterie si je n'avais appris que vous étiez tout jeune solitaire et souffrant on m'a dit de vous des choses si gentilles que je n'ai pas voulu croire à une mystification de votre part je n'accuse donc que votre jeunesse et votre désœuvrement mais ne m'écrivez plus je ne suis en rien la personne que vous imaginez je suis moi aussi une solitaire et je le suis pour toujours j'ai des raisons de la rester malgré vous à travers vos paroles je retrouve les vins et flatteurs échos d'un monde où je n'ai point de place il y a dans votre sincérité juvénile quelque chose qui m'a touché aussi vous ai-je répondu pour vous décourager tout à fait d'ailleurs je pourrais être votre mère ce billet fit un effet tout contraire à celui que mademoiselle de Saint-Léon escomptait le dernier mot surtout acheva de me convaincre que cette réponse était une feinte ma mère me paraissait toute jeune elle était d'ailleurs et elle était charmante et puis j'avais vu passer deux ou trois fois Pauline de Saint-Léon la grâce de ce corps souple la légèreté de sa démarche l'harmonie de ses mouvements le buisson ardent de sa chevelure dansait toujours devant mes yeux inamourés j'écrivis une nouvelle épître je révélais à ma correspondante que je l'avais surprise à différentes reprises la guettant derrière le petit mur cette fois mes paroles parurent la vexer elle riposta en ces termes ici il s'agit d'indiscrétion presque d'espionnage je suis bien prêt de me fâcher le jeune homme poétique dont j'excusais les bilbesées sentimentales par égard pour ma situation affligeante me paraît tourner aux policiers ou aux persécuteurs si je ne peux plus me promener en paix sous mes armes sans craint d'être poursuivi obsédé par vous que devrais-je faire avertir vos parents ou quitter mon jardin avouez que cette double perspective est fort désagréable il n'est jamais trop tôt monsieur pour apprendre à devenir un galant homme ne me persécutez non plus et ne troublez pas mon existence qui n'a que trop de motifs déjà d'être à plaindre d'ailleurs si vous m'avez vraiment vu vous n'avez que plus de raison de vous abstenir ce billet laissait la porte ouverte à un échange qui m'enchantait c'était ma première correspondance amoureuse je ne l'aurais abandonné pour rien au monde mais en la poursuivant j'apprenais d'instincts des ruses que quelques semaines plus tôt je n'eusse même pas soupçonné j'écrivis donc à Pauline de Saint-Léon que j'étais désolé de l'avoir offensé que mon âge laissait voir une impatience dont j'étais honteux que mon seul désir était de lui témoigner mon dévouement et mon respect qu'elle ne devait point prendre en mauvaise part les transports d'une imagination naturellement volcanique je lui affirmais enfin que j'étais tout prêt à ne plus lui écrire s'il m'accordait la faveur d'un rendez-vous d'un unique rendez-vous si elle l'exigeait elle n'avait rien à craindre d'un enfant je devais dans peu de temps quitter la maison que nous habitions depuis ma maladie c'était un mensonge qui se trouvait là à devenir une vérité et je serais trop malheureux d'abandonner ces lieux sans l'avoir vu une seule fois à ma grande joie elle ne me dit pas formellement non mais elle tergiversait m'imposait des conditions exigeait une sorte de contrat elle prétendait ne rien me promettre avant que j'eusse pris l'engagement d'interrompre toute correspondance aussitôt qu'elle aurait accepté de me rencontrer je m'insurgeais pour la forme nouvelle et plus énergique protestation de sa part je finis par tout accepter que n'aurais juré pour arriver à mes fins avec la stupide fatuité de la jeunesse je me persuadais facilement que si elle venait me trouver enfin elle y reviendrait d'elle-même et qu'elle n'invoquerait plus mes serments ce fut ainsi que j'obtins le rendez-vous tant désiré ma peine fut-il fixée que ma belle hardiesse cessa de me soutenir tout au contraire la crainte s'empara de moi c'est une chose que d'écrire de se croire maître du monde de jouer au don juan et c'en est une autre de se trouver la nuit seule avec une personne beaucoup plus âgée que vous sans doute expérimentée et qui risque fort sur la moindre maladresse de vous traiter en petit garçon stupide et prétentieux qu'il faut renvoyer à l'école je passais la journée qui précéda le rendez-vous dans un véritable abattement comme si ma mère avait eu l'intuition qu'il se passait en moi un phénomène extraordinaire et comme si elle découvrait un air de parenté entre ma mine des confites et celle que j'avais faite un jour précédent elle me demanda narquoisement si elle ne découvrirait pas le lendemain de nouvelles côtelettes dans mes poches ou même un alloyau tout entier je crus que tout était découvert et je devins rouge de confusion mais heureusement personne n'y prêta la moindre attention à l'heure indiquée je sautais le mur nous devions nous rencontrer devant la serre peu après mademoiselle de Saint-Léon arrivait elle était vêtue de noir et portait sur le front une mantille qui cachait en partie l'éclat de ses cheveux j'avais demandé au voisinage de la lune sa complicité je comptais sur elle pour entraîner la jeune fille sous les bananiers et les ficus mais ce n'était pas le bel astre complet qui errait dans le ciel n'importe ce croissant serait peut-être plus utile à mes dessins mademoiselle de Saint-Léon avait un charmant visage mutin et riant ce n'était nullement celui que je lui s'attribuer d'après sa démarche et son port de tête elle me parut moins grande aussi comme la distance allonge les gens au lieu de les rapetisser elle avait les manches courtes de jolis bras ronds et frais et une voix dont le timbre me parut quelque peu vulgaire si cet ensemble me déçut d'abord je me réjouis aussitôt après de cette légère déconvenue car descendue de son piédestal Pauline de Saint-Léon cessa de me faire subir le poids d'une timidité dont j'avais craint l'influence je commençai par couvrir de baisers les mains de la jeune fille elle protesta pour la forme je luttai d'absurdes propos qu'elle écouta avec invisible plaisir laissez-moi voir vos yeux m'écriai-je j'ai tellement rêvé de vos yeux je la conduisis dans un espace vide où le mince clair de lune régnait librement j'inclinais sa tête en arrière elle avait les yeux de ce bleu qu'on a coutume d'appeler père et qui a tant de charme je vis aussi une bouche étroite dont je dirais approximativement qu'elle était toute en hauteur pour essayer de préciser sa forme exacte une bouche qui ne ressemblait à aucune autre je voulus alors l'effleurer elle me repoussa oh oh dit-elle cela n'est pas dans nos conventions vous avez voulu me voir une fois avant de quitter la timone c'était le nom du village auprès duquel nous habitions tous deux je suis venu pour vous être agréable et aussi parce que je voulais moi aussi savoir comment était fabriqué un jeune fou de votre espèce pour le moment vous êtes très gentil mais j'ai bien peur qu'avec l'âge vous deveniez un fat bien ennuyeux merci dis-je vexé je ne vous ai pas promis non plus de ne vous faire que des compliments tout en parlant je l'entraînais vers la serre elle ne résistait point plus je regardais mademoiselle de Saint-Léon plus elle me plaisait il sortait d'elle une vitusté ardente dont je me sentais tout grisé il me semblait déjà que ma première aventure d'amour promettait d'être des plus belles avec cette faible lumière qui se glissait à travers les vitres la serre était plus mystérieuse encore les bananiers les ficus prenaient des proportions gigantesques la vapeur d'or retombait toujours en gouttes sonores dans les hauteurs arborescentes l'odeur de vanille d'humus de roses exotiques de décomposition végétale me montaient à la tête on s'étonnait de voir les fleurs des citripéliums des vandas des séreus éveillés comme en plein jour refusant de perdre une minute de leur brève vie passionnée mademoiselle de Saint-Léon voulut ressortir tout de suite je la retins nous échangions des paroles entrecoupées j'avais la gorge sèche et serrée mes mains tremblaient elle prit peur de mon changement d'attitude trop tard déjà je l'enlaçais elle eut beau se débattre je m'emparais de sa bouche elle se défendait mal d'ailleurs comme si elle avait peur de briser une plante d'abattre une fleur de causer un désastre au milieu de ces belles créatures végétatives ce baiser avait augmenté ma frénésie je voulais écarter la chemiselle de la jeune fille traîner ma bouche sur sa gorge sur ses épaules mes gestes furent si brutaux que l'étoffe se déchira le mouvement que fit mademoiselle de Saint-Léon pour m'échapper libéra un de ses seins dur blanc plein de la plus robuste exubérance mais je n'eus pas le temps de m'en saisir la jeune fille m'appliqua sur le nez un coup de poing qui m'étourdit une seconde elle avait fui elle courait dans l'allée mais avant de sortir de la serre elle avait eu le temps de me décocher imbécile l'imbécile rentra chez lui fort penaud il avait l'impression de s'être connu comme un goujat les livres qu'il avait l'habitude de lire lui conseillaient cependant la hardiesse avait-il été trop hardi avait-il déplu ou bien aux quelques mots qu'il écriera le lendemain recevra-t-il la lettre de pardon que dans les romans le jeune imprudent reçoit toujours après une algarade de ce genre je dormis mal le remords la crainte d'avoir gâché par mon impatience ainsi va l'avenir la folie voluptueuse que je conservais de cette entrevue initiale avec l'amour il n'avait eu lieu jusqu'ici qu'en rêve tout cela me forgea une nuit qui me parut alors affreusement pénible mais dont je donnerais beaucoup pour retrouver aujourd'hui le tourment dès le matin j'écrivais de nouveau à mademoiselle de Saint-Léon les protestations d'amour enflammé y alternaient avec les excuses les supplications avec le repentir peine perdue je ne reçus aucune réponse je me piquais à ce jeu je m'obstinais d'autant plus que cette fois j'étais sérieusement épris de la jeune fille mais mademoiselle de Saint-Léon gardait le silence j'allais une nuit jusqu'à la serre elle était fermée à clé pour la première fois je m'avisais alors que j'avais peut-être été bien imprudent ou bien stupide et que tout était fini tout était fini en effet je ne voulus pas le croire je m'acharnais j'allais à différentes entreprises errer sous les fenêtres closes de mademoiselle de Saint-Léon mais un jour je reçus le billet suivant d'une écriture qui n'était pas la sienne la gendarmerie a été avisé qu'un inconnu se promène la nuit dans la propriété de mademoiselle de Saint-Léon si monsieur Jacques Messmain ne veut pas être arrêté comme malfaiteur il fera bien de se tenir sur ses gardes je n'eus pas le temps d'avoir beaucoup de chagrin ni une grande indignation de se procéder quelques jours après mon père était pris soudain de douleurs violentes une opération urgente fut décrétée on le transporta en ville où nous le suivîmes il ne survécut pas à l'intervention ma mère ma sœur aînée et moi nous demeurions à peu près sans ressources ce fut pour moi l'apprentissage de la vie auprès duquel l'expérience pénible de la serre perdit son caractère nocif ma mère dut prendre des pensionnaires et ma sœur donnait des leçons de piano double humiliation pour mon amour propre humiliation d'autant plus cuisante que l'une et l'autre se sacrifient à mon avenir j'acceptais leur abnégation avec le dessein de réussir au plus tôt et de les sortir de peine ma santé s'était raffermie peut-être parce que personne n'avait plus le loisir de s'occuper d'elle je me consacrais à la médecine 25 ans passèrent je n'avais plus de nouvelles de mademoiselle de Saint-Léon ni le temps de penser souvent à elle un jour que j'effectuais ma tournée matinale dans une salle d'hôpital je m'arrêtais devant le lit d'une malade entrée la veille elle était atteinte d'une pneumonie double en l'examinant je fus frappé par la forme de sa bouche qui remue un vaguement en moi un souvenir obscur c'était une bouche petite resserrée saillante tout en hauteur le visage flétri et coloré ne me rappelait rien la malade s'appelait Rose Paumon son état me parut grave sans en deviner la raison je recommandais tout particulièrement cette hospitalisée à la vigilance des internes et des infirmières le lendemain la maladie avait empiré pourtant quand elle me vit auprès de son lit Rose Paumon eut une sorte d'éclair de plaisir dans l'œil l'auscultation terminée elle me demanda docteur ne vous appelez-vous pas Jacques oui pourquoi cette question une ébauche de sourire passa sur les lèvres de la mourante ne vous souvenez-vous pas de mademoiselle de Saint-Léon brusquement j'en revit cette bouche si particulière que j'avais touchée de mes lèvres à la fin de mon adolescence dans une serre chaude au milieu des bananiers et des cactus mademoiselle de Saint-Léon serait devenue impossible cependant la tournée des malades finit j'en reviens m'asseoir auprès de Rose Paumon êtes-vous mademoiselle de Saint-Léon mademoiselle de Saint-Léon est morte je ne suis que sa soeur de lait mais ce n'est pas mademoiselle de Saint-Léon que vous avez eu affaire autrefois c'est à moi elle rougit encore à se souvenir puis sourit d'en avoir rougi mademoiselle de Saint-Léon me raconta-t-elle était venue au monde défiguré la moitié de son visage portait une de ces tâches auxquelles le langage populaire donnent le nom d'envie une partie de l'œil du front une tempe l'œil gauche toute la joue offrait une peau rugueuse tuméfiée couleur de vin sale Pauline en souffrait d'autant plus qu'avec son corps admirable elle avait dû se confiner dans la solitude et ensemble orgueilleuse et pudique fuir le regard des vivants mais l'être l'avait bouleversée personne ne lui avait parlé d'amour elle m'avait envoyé sa soeur de lait que l'aventure amusait pour avoir dans sa bille l'ombre d'un rendez-vous pour savoir comment j'étais ce que je dirais ma hâte et ma sottise avaient tout gâché mademoiselle de Saint-Léon avait défendu à Rose de me revoir sans cette défense seriez-vous revenu Rose ma foi docteur je peux bien vous le dire aujourd'hui oui mais quel plaisir avait dû prendre à la vieille fille à cette substitution et je compris que la pauvre créature avait voulu par la feinte d'une fausse identité donner à un jeune homme l'illusion que mademoiselle Pauline de Saint-Léon avait été elle aussi une femme charmante capable d'être aimée et presque amoureuse d'elle-même ainsi s'achève la serre par Edmond Jaloux